Netflix et les séries françaises, honnêtement, on se rapproche. Mortel ! Comme d'habitude, quelle minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Mortel est l'histoire de Sofiane, qui est à la recherche de son frère qui a fugué il y a quelques temps, quand soudainement il va tomber sur des super pouvoirs en compagnie de son nouvel ami Victor. Vous savez très bien ce que je pense des séries françaises Netflix, il n'y en a aucune qui me plaît réellement. Et là franchement, je trouve qu'on se rapproche de quelque chose de vraiment qualitatif. C'est une série fantastique de 6 épisodes de 50 minutes, elle est sortie jeudi dernier, et franchement on a peut-être une série pour adolescents encore, je sais bien, mais c'est en tout cas la série la plus intéressante que Netflix a proposée aujourd'hui en France. Grosso modo, cette série est une enquête, parce que les personnages de Sofiane et Victor vont partir à la recherche du frère de Sofiane. Tout le monde pense qu'il a fugué, mais Sofiane sait qu'il s'est passé quelque chose de bizarre concernant sa disparition, et c'est vraiment le processus de l'enquête, parce que ces personnages-là vont demander à plein de personnes différentes, est-ce qu'ils savent où est le frère de Sofiane ? Ils vont manipuler, ils vont torturer des fois pour avoir les réponses à leurs questions, et c'est cool d'avoir une sorte de processus d'enquête policière dans un lycée, ça marche plutôt bien, ils se la jouent en mode détective, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et de l'autre côté, ils vont développer des pouvoirs surnaturels. Sofiane pourra un peu contrôler les personnes autour de lui, et de l'autre côté, on aura Victor qui va pouvoir lire les pensées des gens, et ça va donner plein de choses assez intéressantes, parce que ces deux personnages-là, leur pouvoir fonctionne uniquement quand ils sont à côté. Donc déjà, t'as un concept de super pouvoir qui ressemble à Misfits ou Chronicles, et t'as des règles bien instaurées sur comment fonctionnent les pouvoirs des dites personnes. Les pouvoirs de ces personnages-là viennent d'une sorte de rituel voodoo, c'est un peu la magie présente dans la série. Le voodoo sera la source principale de la magie de ces personnages, et ça va permettre plein de choses différentes. Ça s'inspire beaucoup des croyances créoles, pour le coup on aura comme une bonne représentation de la population créole dans la série, par rapport à la religion, par rapport aux croyances, peut-être c'est un peu fait en mode cliché, j'en sais rien, je ne m'y connais pas assez, mais au moins c'est fait, c'est ancré dans une sorte de culture existante, et ils en ont fait des choses assez fantastiques avec. Ce qui est cool, c'est que je trouve que déjà les acteurs, ils sont vraiment bons pour le coup, entre Sofiane qui est une révélation, je crois qu'il a joué dans un film avant, dans quelques petits trucs avant, mais pour vous dire, j'ai plus de followers Instagram que lui, ça risque de très vite changer, mais voilà, c'est un mec qui vient tout juste de sortir, qui a un peu une révélation. Et le mec est génial, il fait bon un peu la Kyra, on va dire, qui a du cœur, mais c'est un peu classique. Mais le mec joue bien, je l'ai toujours cru, j'ai toujours eu de l'empathie pour lui, j'ai été vraiment très satisfait de sa performance. Et Victor pareil, je trouve qu'il était très réussi, il avait des scènes assez dures à jouer pour le coup, et c'était des scènes assez émouvantes, pour lesquelles l'émotion marchait plutôt bien, je pense que beaucoup de personnes vont être touchées par beaucoup de scènes. Et il y a aussi Luisa, c'est un peu les trois personnages principaux, qui elle a eu moins de choses avec lesquelles elle pouvait vraiment jouer, mais elle avait un jeu d'acteur plus qu'efficace. On est vraiment plongé dans une sorte de série pour adolescents, très hip-hop dans l'ambiance, et non pas uniquement parce qu'il y a beaucoup de chansons de rap très connues, ou de hip-hop dans la série, que ce soit des classiques ou des trucs un peu plus grand public d'actuellement. Surtout parce que c'est une ambiance qui a beaucoup d'énergie, c'est une ambiance qui donne de la chance aux jeunes, et c'est un peu ça l'ambiance hip-hop, c'est vraiment donner de la chance aux jeunes qui sont un peu écartés de la société. Et c'est un peu ce qu'on vient dans cette série, c'est que c'est des jeunes qui vont dans un lycée qui détestent tous, un lycée qui a l'air complètement moisi, mais personne n'aurait envie d'étudier là-bas. Les profs ont l'air nuls, pas intéressants, d'autres sont vraiment hyper méchants. C'est vraiment une ambiance où tu as envie de t'échapper de cette ambiance, parce que le terme de moisir revient souvent dans la série, et tu vois juste que tous les jeunes veulent se barrer de là-bas. Donc je trouve que l'hip-hop c'est une bonne référence, Cobaladé a même fait un son pour la série, pour vous dire à quel point ils ont essayé d'avoir l'inspiration derrière, mais au moins ça va avec les thématiques de la série, le fait de trouver sa voie, le fait de vouloir être libéré de cette société qui pour beaucoup de personnes est assez anxiogène. Il y a aussi une certaine ode à la jeunesse dans les premiers épisodes, où tu vois vraiment ces jeunes sans problème, ces jeunes qui rigolent ou qui parlent de trucs qui n'ont vraiment pas d'importance, et plus tu avances dans la série, plus ça devient sombre, et plus les vrais problèmes ressurgissent. Mais au moins le début est vraiment très idyllique, et t'es encore content d'être jeune, t'es encore au lycée, à la fac, quand tu regardes cette série. Évidemment tout change quand la responsabilité arrive, un peu comme dans la vraie vie, et c'est là que la série va vraiment se lancer. La série est aussi très drôle, du moins au début après ça devient un peu déprimant, il faut admettre, et un peu trop mélancolique à mes yeux, et vraiment mélodramatique sur la fin, c'est peut-être l'un des gros défauts de la série. C'est qu'au début c'était sympa, c'était léger, c'était vraiment tranquille, et il y avait une bonne ambiance, et c'était plutôt cool, et ça allait plutôt vite, c'était dynamique, et genre les 2-3 derniers épisodes, donc la moitié de la série presque, l'ambiance change complètement, il est plus dans un truc dépressif, mélancolique, sadique à certains moments, et un peu trop je trouve, ils ont fait trop des caisses à mes yeux, et je trouve que ça marche un peu moins bien, mais ça reste tout à fait correct. Il y a encore une fois quelques trucs, comme dans tout des séries français j'ai l'impression, t'as l'impression qu'ils sont pas dans une vraie société, dans le sens où à un moment, Sofiane va utiliser ses pouvoirs sur quelqu'un, et le mec il se fait vraiment contrôler par le néant absolu, ce qui s'est passé, le mec réagit à un truc mais complètement différent, il y a une histoire d'amour homosexuel, qui sort de nulle part, et qui à mes yeux n'a pas trop d'intérêt, d'ailleurs tout ce qui concerne les problèmes de la famille de Victor, on s'en fiche, pas trop d'importance je trouve, ce qui est intéressant c'est l'apport à la famille, par rapport à Victor, mais pas leur problème à eux, parce qu'ils ont pas assez de développement de personnages, pour vraiment avoir des vrais problèmes, auxquels on peut s'investir, il y a des trucs assez aberrants, comme la CPE qui rentre dans la maison de quelqu'un, mais sans problème, tu te demandes pourquoi et comment, t'as quand même quelques trucs qui sortent un peu de nulle part, qui ont aucune logique humaine, on va dire, et qui te rappellent vraiment que tu regardes une série plus qu'autre chose, il faut quand même récompenser un peu la mise en scène dans cette vidéo, parce que je trouve que la série est vraiment bien mise en scène, ça va avec un peu le côté chaotique, le fait d'avoir de la caméra épaule, beaucoup des plans sont très instables, vraiment des caméramans qui suivent les acteurs, vraiment caméra épaule, t'as beaucoup de plans sur les pieds, la caméra qui bouge beaucoup, t'es presque en shaky cam, et ça aide au fait à faire plein de choses différentes, comme avoir des mouvements de caméra dans tous les axes, extrêmement rapides, qui marchent avec les pouvoirs de quelqu'un, par exemple si Sofiane a fait tomber quelqu'un avec les pouvoirs, la caméra va tourner à 90 degrés, ça va très bien marcher, il y a plein de trucs comme ça, il y a quelques plans en drone qui sont vraiment sympas, il y a quelques idées de mise en scène, qui mettent bien un peu le lycée en valeur, là où habitent les adolescents en valeur, pour te montrer vraiment que c'est une petite ville, ou une petite banlieue, je sais pas trop où ça se passe, pour te dire, voilà, ils sont quand même écrasés par ce monde, parce qu'il n'y a rien d'intéressant autour de nous. Et vraiment, je trouve que c'est pas une mise en scène vraiment banale, plan A, plan B, on fait un dialogue et c'est chiant, là il y a une vraie mise en scène, et t'as l'impression d'être dans la même pièce que ces adolescents, parce que la caméra à épaule aide beaucoup, et ils pensent à plein de scènes différentes, ils font des jeux de mise en scène, sur les couleurs, vraiment sur les effets de brume par exemple, ils ont vraiment bien bossé la mise en scène, la photographie est plutôt sympa à regarder, il y a quelques plans qui sont vraiment beaux, ils ont vraiment taffé là-dessus, ils voulaient donner une vraie identité visuelle à la série, ils ont plutôt réussi, entre l'ambiance claustrophobe, claustrophobe et en même temps sadique à certains moments, ça passe plutôt bien, après il y a quelques références un peu évidentes, comme Mr Hyde et Dr Jekyll, pour référencer un peu la dualité entre les deux personnages principaux, l'amitié c'est un peu la grosse thématique de la série, qui est ton ami, quels sont les obstacles dans une amitié, qu'est-ce qui peut briser une amitié, c'est vraiment la thématique principale de la série, ils ont parlé constamment, vraiment la série repose sur les relations entre les personnages, les relations amoureuses sont aussi évoquées, mais elles sont moins importantes je trouve que la relation amitié, parce que c'est vraiment elles qui portent tous les choix scénaristiques de l'histoire, après ça va aussi parler de maladies mentales et de harcèlement sexuel, mais de manière assez bien foutue je trouve, mais on en parlera plus en détail en spoiler, pour conclure, Mortal Saison 1 j'étais agréablement surpris, je m'attendais à voir une grosse série de merde, et franchement c'est assez agréable à regarder, c'est à mes yeux la meilleure série française que Netflix a produit aujourd'hui, les acteurs sont vraiment bons, la mise en scène change des séries fans, il n'y a aucune idée de réalisation, la musique et l'ambiance est très sympa à regarder, ils ont quelques idées un peu fantastiques, alors oui les idées fantastiques ne sont pas tout le temps géniales, il y a quand même quelques gros problèmes, et tu te demandes vraiment d'où ils sortent certaines choses, parce que même s'il y a un degré de magie dedans, ils se permettent des choses assez faciles de trouver, mais sinon dans la majorité des cas ça fonctionne très bien, mais je dois admettre que la fin m'a un peu déçu, je trouve qu'elle est venue un peu de nulle part, et je m'attendais à beaucoup mieux, et je n'étais pas du tout surpris de comment ça s'est fini, ce qui est dommage parce que t'as l'impression que la série voulait vraiment te surprendre, et il y a quand même quelques scènes qui sont vraiment bien foutues, et que j'ai vraiment appréciées, je peux donc peut-être recommander cette série française, si vous êtes en manque de séries françaises sur Netflix, pourquoi pas, ça va passer un moment très sympathique devant, avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur Utip, en faisant un don ou en regardant de publicité, ça me ferait un peu d'argent, suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Le gros truc qui m'a pas du tout surpris, que j'ai trouvé un peu nul, c'est que Hervé soit le gros méchant, parce qu'on a vu se faire exorciser, d'ailleurs l'exorcisme qui sort de nulle part, on l'a vu être baptisé juste après, enfin bref, c'est vraiment de la merde, c'était le retournement de situation le moins intéressant que j'ai eu depuis un long moment, franchement le fait que soit Hervé le méchant, nul, on a compris ses motivations, tout ça, mais juste nul au fait. J'ai vraiment adoré la scène de la maison qui brûle dans l'épisode 2, je trouve que c'était une très belle scène, bien foutue, il y a un bon mélange des effets spéciaux et pratiques dans la série, c'était vraiment très convaincant. Je trouve vraiment que Luisa a pas eu assez de développement de personnages, on sait pas grand chose sur elle au final, on sait que la lutte avec sa grand-mère, parce que ses parents sont partis, il y aura sûrement une histoire par rapport à ça qui va revenir, on sait que dans la saison 2, elle va rejoindre un peu les rangs voodou pour apprendre à utiliser cette magie, mais sinon, mis à part sa relation avec Victor, on n'a pas grand chose, et je me vois assez frustré par rapport à son développement de personnages, elle aurait mérité un peu plus, mais je pense que la saison 2 va beaucoup plus se concentrer sur elle. Au B, je trouve que c'est un personnage qui a pas très bien fonctionné au final, tu sais pas trop ses origines, tu sais pas trop comment il fonctionne, c'était assez décevant pour le coup, ils ont essayé de lui donner une personnalité, essayé de lui donner vraiment des qualités, des défauts, une genèse, etc., mais pour moi ça n'a pas fonctionné, je trouve que c'est un personnage vraiment peu intéressant, il aurait vraiment dû jouer le diable manipulateur tout le long, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre si on le fait avec, enfin bref, pour moi c'est un peu une déception. Pour parler de Sofiane, vraiment j'aime beaucoup l'amour qu'il a eu à son frère, on comprend vraiment que c'est un peu un connard depuis que son frère est parti, peut-être un peu avant, mais vraiment ça a déclenché quelque chose en lui, j'aime beaucoup sa persévérance, à vraiment vouloir retrouver son frère, à faire vraiment les bonnes choses, à ne pas tuer quand elle a l'occasion, à ne pas forcément écouter Obey, enfin bref, je trouve qu'il avait vraiment un cuir assez dur, il avait vraiment de bonnes idées, même s'il avait pas la bonne énergie à chaque fois, appréciable qui a bien été interprétée à mes yeux, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il y avait avec son plan cul, c'est le genre de relation où tu te dis, bon c'est mon plan cul, mais est-ce que c'est ma copine ? Non, oui, c'est un peu compliqué, et je trouve qu'ils l'ont très bien montré pour le coup, parce que tu sais pas vraiment s'ils sont ensemble ou quoi, à la fin, enfin bref, mais ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est la relation entre lui et Victor, quand t'apprends que Victor il a des problèmes psychologiques, parce qu'il s'est fait attoucher, sûrement violé quand il était petit, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à avoir de relation sexuelle, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se faire toucher, sans être en mode désagréable, tu comprends vraiment la source de ses problèmes, et j'ai bien aimé la révélation au moment où il commence à vouloir coucher avec sa copine, là tu comprends vraiment d'où ça venait, et pourquoi c'est aussi douloureux pour lui, et en plus son amitié avec Sofiane était très touchante je trouve, la meilleure scène de la série pour moi, c'est quand Sofiane va tenir un Victor qui hurle, qui pleure dans ses bras, jusqu'à ce qu'il se calme, jusqu'à ce qu'il se sente mieux, et ça marchait très très bien, vraiment au niveau émotion je trouve que c'était la plus belle scène de la série, et c'était vraiment du bon jeu d'acteur, et c'était bien quoi, franchement j'y ai cru quoi, le truc auquel j'ai moins cru, c'est qu'à la fin il couche avec sa copine, et au fait il couchait en plein milieu de tout le monde, alors que t'entends vraiment sa copine faire des bruits, bon quand même, madame on t'entendrait, monsieur toi aussi, faites vos affaires autre part, le fait que Reda revienne à la fin, pourquoi, comment, c'était facile, pas intéressant, j'attends la saison 2 quand même, mais le cliffhanger était facile, et j'ai pas été intéressé par ça, voilà c'est mon avis sur Mortel, qu'en avez-vous pensé, avez-vous adoré détester tout ça dans les commentaires, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, si vous aimez la chaîne pensez à la soutenir gratuitement sur Utip, en regardant une publicité ou en faisant un don, suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –